Allez on dit bye bye à Telluride, on a repris la route, un petit coup d'oeil sur la vallée en descendant. C'est assez sympathique quand même, c'était joli ce petit changement de couleur des feuilles. Bon, je ne vais pas parler trop fort, on est à Pagosa Springs, Pagosa Springs en fait, c'est des bains, donc c'est une station thermale. Et là je vais vous montrer un petit peu sur la carte, parce que celle où je vais en fait c'est ça, c'est celle-là, c'est calé, hop, voilà, et ça marque 110 Fahrenheit, je vais vous mettre la traduction en dessous, ça sera plus simple. Et on va aller faire un tour par ici, voilà, le petit panneau, tout ça, et celle où je vais moi c'est celle-là, Overlook 110, toutes les autres elles sont plus fraîches. Allez, on y retourne, voilà, je suis tranquille, je suis tout seul, je ne vais pas être embêté, on va mettre la petite boîte de la caméra ici, et c'est parti pour un petit bain. Voilà, ça fait du bien mes vieux os, je vais essayer de caler ma petite tête, ma grosse tête, ma tête où il n'y a pas grand-chose dedans, et puis voilà. Ah, là, ça fait du bien, là, puis là, pas embêté par les autres, c'est pour mouiller les autres. Donc, encore, encore, 110, ça fait pas loin de 40 degrés, mais pas tout à fait, je crois, donc je vais, vous le savez déjà, puisque je vous ai mis la traduction en dessous. Donc là, c'est des sources, ça sent un peu l'œuf pourri quand même, il faut la voyer, hein, partout, un peu dans tout le village aux alentours des sources, mais c'est sympa. Donc, Pagossa Springs, on a quitté Telluride, et normalement, on va aller faire un tour du côté des Sand Dunes, donc ce sera normalement un petit peu comme les dunes du Pila. Et on ira là-bas demain, bon là, aux alentours, ça donne ça, bon là, c'est les bâtiments, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu cher quand même, ça vaut, avec une réduction, ça vaut quand même 50 boules par personne. Et puis, donc voilà, il y a plein de petits bassins différents, avec la rivière qui coule en bas, même en fait, juste par ici, il y a un petit bassin où il y a de la boue, donc on peut se mettre dans la boue, mais bon, c'est froid, hein, parce que l'eau, elle est à peine à 30 degrés, puis moi, ça me va pas, moi. Donc là, la pluie chaude, ça me va très, très bien. Bon allez, je vais continuer la petite trempette, c'est bien, ça, ça va m'enlever toutes les petites peaux mortes. C'est dommage, il n'y a pas des rémoras, des petits poissons nettoyeurs. Il y en a un en dessous, il y a un bassin où il y a des poissons, mais on ne peut pas se baigner, puis c'est des carpes, parce que le bassin, il est froid, en fait, on met juste les pieds dedans, on traverse sur un petit pont. Mais non, il n'y a pas de rémoras, il faudrait peut-être qu'ils fassent ça, des rémoras qui acceptent l'eau souffrée. Ouais, ce serait intéressant. Il n'y a pas de requins qui vont avec, parce que sinon, on sort, on rampe sur les coudes, parce qu'on est devenus des cujettes. Allez, j'arrête de rapporter des conneries. Bon, arrivé à la suite des Pagossa Springs, arrivé au Sand Dunes, donc aux dunes de sable, là, ça fait carrément quand même au milieu du désert, parce qu'il y a de la montagne qui est juste ici, alors on a traversé une plaine qu'on voit un petit peu là-bas. Dans le fond, il y a d'autres montagnes, mais au milieu des montagnes, il n'y a rien. Il n'y a que des grandes plaines qui font de l'agriculture, et plus on se rapproche de la chaîne de montagne où il y a justement ces dunes de sable, et bien, il n'y a rien. Voilà. Voilà au visitor center. Donc un petit coup d'œil depuis l'extérieur, de loin, là-bas. On voit qu'il y a plein de gens qui sont aux pieds, donc on va aller marcher un peu dessus. Donc là, un gros tas de sable. Et puis là, ça nous explique, avec de l'ombre, comment se sont formées les dunes. Érosion, vent, eau, etc. Ça fait un gros tas de sable, il y a de quoi faire des petits châteaux, quand même. Regardez, qu'est-ce qu'il y a là ? Le castor ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bon, ben voilà ce que ça donne, les Great Sand Dunes, donc les grosses dunes. Bon, c'est assez, quand même, assez touristique. En gros, ça fait partie des monuments historiques américains, etc. Donc, c'est quand même assez balèze, hein, faut l'avouer. C'est des grosses, grosses dunes de sable. Ben oui, nous, avec notre petit Colorado Provençal, avec notre dune du Pila, ben on joue quand même très petit joueur. Mais bon, ici, les dimensions, c'est pas les mêmes. Alors, ben on va essayer de monter un petit peu. Ben c'est bien parce que dans le centre informatif, centre d'information, j'ai réussi à filmer la petite vidéo montage de comment ça s'est formé et c'est assez intéressant. Donc voilà, nous y voilà. Bon, je pense que mes collègues, ils vont pas vouloir monter jusqu'en haut, hein, parce que c'est quand même un petit peu de chemin. Et on va au moins aller au pied, quand même. Au pied de ça. Bon, alors évidemment, ici, il y en a plein qui descendent sur des planches, ben façon snowboard un petit peu, parce que c'est tout à fait possible. Et puis, ben, dans le coin, ils font de la location de ça. C'est quand même assez joli d'avoir des morceaux qui sont un petit peu gris, des morceaux un petit peu verts dus à la maigre végétation qu'il y a dans les dunes. Mais c'est sympa. Avec les montagnes dans le fond. En fait, non. Bon, je suis encore loin d'être en haut. Mais au moins, j'ai laissé le gros du troupeau là-bas au pied. Et elle continue un petit peu. Je ne suis pas sûr d'aller jusque là, quand même. Parce que, ben, j'en chie, quoi. Quand même un peu. Je ne suis pas trop en forme, hein. Même si, Agna, que je faisais en moyenne... Désolé, Julien, un texte avec ton défi à 10 000 pas par jour. Il y a plein de jours où je n'étais pas à 10 000 pas. En moyenne, je les dépasse. Mais c'était pour le boulot. Ici, là... En plus, j'ai couru au départ pour rattraper les autres parce qu'ils ne m'avaient pas attendu. Bon, ça fait longtemps que je les ai dépassés, hein. Bon, le truc, là, c'est qu'il faut marcher sur les lignes de crête. Là, vous voyez, pente de ce côté-là, pente de ce côté-là. Marcher sur les lignes de crête, c'est beaucoup plus facile que d'essayer de se taper ça. En fait, c'est à peu près comme sur la neige. Or, qu'on s'enfonce un petit peu moins, quand même. Allez. Donc là, au lieu de me monter tout droit, comme ça, je vais suivre un peu là et essayer de monter un peu là-haut. Bon, je n'y suis pas encore. Là, je vais vous montrer ça parce que c'est assez joli, quand même. Là, cette petite partie-là. Donc là, on a le vent qui souffre d'ici, comme ça. Ça nous fait des petites vaguelettes, là. C'est assez joli. Ici, on voit bien que ça envoie le sable, comme ça. Ça paraît tout doux, tout doux. Bon, je vais quand même continuer à monter jusqu'à là-haut. Mais j'en suis toujours, hein. Mais bon, ça fait de l'entraînement pour quand je vais rentrer sur Navarino, que je vais aller chercher des gens dans la montagne en marchant dans la neige avec un sac de 30 kilos de nuit, par tempête. C'est bien. Il faudrait que je fasse ça, en fait, à peu près une fois par mois. Parce que là, pfff... Mais bon, ça va le faire. Je vais peut-être pas mourir tout de suite. Eh bien, peut-être que si. Eh bien, non. Allez, ça repart. Allez, petite montée costaude. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Parce que... Je pourrais encore aller plus loin, mais bon, je suis claqué. On a quand même une... belle vue, là, sur toute la plaine. Donc, les montagnes qu'on voit là-bas, au fond, c'est les San Juan. Et celle-là, j'ai oublié le nom. Je vous le mettrai dessous, ici. Et donc, c'est ça. Ça fait un gros entonnoir de part et d'autre. Et puis, il y a... Comme on a vu sur le petit film, c'est cet entonnoir avec les périodes de glaciation, d'érosion, de poussée des eaux, etc., qui a formé... Eh bien, c'est d'une dans tout ce bassin de vallée, ici. Là, la partie qu'on voit juste devant, il n'y a rien qui pousse, en fait. Ils ne font rien pousser ici. Plus loin, là-bas, plus vers les montagnes de San Juan, il y a des fermes. Ils font pousser... pousser comme du blé, etc. Ils font du foin, de l'alfalfa, etc. Mais là, au pied des montagnes, ici, rien du tout. C'est joli. On voit encore, donc, dans les montagnes, des petites tâches jaunes. Il y en a un, ici. Il y en a sur le petit piton qui est là-bas. Donc là, on a encore des arbres qui s'appellent aspenes. Donc, des peupliers faux-tremble, qui sont un petit peu endémiques d'ici, de toute cette région, ici. Allez, moi, la voiture, elle est là-bas, tout en bas. Le gros des jambes, il est tout en bas aussi. Il y en a quelques-uns, quand même, qui viennent jusque-là. Il y a des courageux. Ils viennent avec des planches, comme ça, ils vont descendre en skiant. Moi, je vais redescendre à pattes, parce que je n'ai pas de planche. Mais, bon, voilà. Même si je ne suis pas allé jusqu'en haut, ça, je l'ai quand même fait pour vous. Alors, j'espère que vous êtes abonnés. J'espère que vous aimez cette vidéo, parce que sinon, je ne vous en ferai plus, des comme ça. Mais si, je vous en ferai quand même, allez, parce que je vous aime bien quand même. Allez, petite descente. Eh, la petite crête, là, on se la tente au pas de course ? Allez, c'est parti. Hop ! Parce que, comme ça, en filmant, vous ne direz pas que je vous ai menti. Et puis, en fait, c'est facile à descendre au pas de course. Ça ne vous rappelle pas un petit peu la chasse au Guanaco sur les Falklands ? Sauf que là, il n'y a pas de Guanaco. Je ne vais pas faire tout en courant, parce que sinon, je meurs en arrivant. Eh bien, ça, ça calme, hein ? Là, je viens de là-haut, par où, parce que j'ai descendu cette petite crête-là, là-bas, derrière celle-là, en fait. je n'ai pas tout fait en courant, mais je lui ai fait un bon petit bout. Et puis, vous savez quoi ? Je vais continuer, parce que la voiture, elle n'est pas loin, et puis je n'ai pas envie de m'attarder au niveau de ces peu plates de moutons qui sont là. En anglais, on dit sheephole, les sheep people. C'est ceux qui suivent bien la ligne. Allez, c'est parti. Là, c'est tranquille. Il n'y a pas grand-chose. Bon, nous voilà au Royal Gorge. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on va prendre encore des téléphériques qui se trouvent là. Ça fout les miquettes, parce qu'on va passer au-dessus de cette grande gorge-là. Oedo, Oedo, Il y en a qui peuvent revenir sur une tyrolienne, en fait. Mais ça, on ne va pas faire la tyrolienne. Nous, on va y aller. Et puis déjà, ça, à mon avis, ça va foutre les billettes. C'est beau, c'est quelque chose. Oulala, je regarde les délais ceux-là. Eh ben non, moi j'y vais pas là. Jusque là, tout va bien. Jusque là, tu peux prendre des photos sur le top. Tu peux même mettre la fenêtre plus loin. Oulala, ça commence. Ça fout les piquettes. Oulala, c'est loin. La rivière, elle est très très loin en bas. C'est un beau petit pont. Oh, il y a un Grégo-Varine. Oh, il voit sur la thélorienne. Jusque. Jusque. Alors, ils sont en train d'équiper quelqu'un là, pour la thélorienne. Oh, oh, ça y est. C'est parti. Bon, outre le côté attraction, il y a quand même le côté paysage aussi. Là, on va en profiter que le soleil, il est caché un petit peu par ce gros nuage. Il ne faut pas avoir le soleil juste en face, en surexposition. Bon, c'est sympa toutes ces falaises ici. Bon, et puis c'est vrai que la traversée au-dessus du canyon, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas exactement combien il fait en profondeur, puisque là, on est arrivé là, ça va fermer dans pas très longtemps. Donc, je vais me renseigner un petit peu après, puis je vous le mettrai sous la vidéo, combien qu'il fait en profondeur ce canyon. Il doit bien faire, je ne sais pas, peut-être 150 mètres, je ne sais pas. A vu de nez, comme ça ? Allez. Bon, c'est un petit peu touristique aussi, c'est un peu Michel-Andes. Mais bon, les paysages, il faut avouer que c'est joli aussi. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça, quoi. Bonjour les bédés. Bonjour les bédés. On en a vu un peu tout à l'heure, des vrais sauvages dans la montagne. On a suivi une petite gorge de la rivière Arkansas. Où, justement, j'étais venu avec Ludi il y a une quinzaine de jours là pour pêcher. Et en suivant cette petite rivière, on a vu des chèvres de montagne comme ça. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle ici. Voilà, des chèvres de montagne. Alors, en tant qu'attraction, il y a aussi ça. Voilà, gros portique là. Et puis, ils sont en train de préparer quelqu'un au pied. Ici, ils vont le faire monter et ils vont le lâcher pour faire un balancier. Ils vont commencer à le tirer en arrière. T'as intérêt à avoir sécurisé un petit peu ce que t'as mis dans les poches. Et c'est parti ! Bon, allez, moi je ne vais pas faire non plus là. Il y a un petit train en bas. Un train touristique à mon avis quand même. On dirait, puisque c'est tout ouvert et puis il y a des gens dedans. Une petite vue sur la gorge. Si je passe de l'autre côté... On voit juste les rails en dessous, il passera là. Il va suivre la gorge, comme ça. Autre petit point de vue du gros lance-pierre à l'envers. Parce qu'en fait, ils sont décrochés de là-haut derrière l'arbre. Mais ils vont voler là, au-dessus du vide. Et on va les voir passer. Ça va venir. Et c'est parti ! Par ici, parce que voilà, ils ont ça comme vue là. Vous voyez, vous ? Ils sont au-dessus du grand rien. Je vous ai dit, moi, si j'y vais, j'y meurs. Bon, il va falloir traverser ce grand pont-là. Moi, j'y vais, mais j'ai peur. Regardez-moi les sous-là. Hein ? Ils sont beaux, hein ? Pas de échecs ou pas ? Bonne ois. J'ai besoin de les sous-là. Il faut se lancer, il faut y aller sur le pont, là-bas, ça va foutre les miquettes. Les couleurs sont assez sympas toujours, le soleil il n'est pas encore complètement en bas, mais on a déjà des zones d'ombre, des zones de soleil, la roche est naturellement rouge, c'est assez joli. Mais ça fait peur ! Petite image aussi de ce côté-là, parce que c'est aussi sympathique, on entend aussi la rivière de l'enfant.